C.S.T. avec une émotion particulière que le Champs-Elysées Film Festival a ouvert ses portes, à nouveau, le 14 septembre 2021. Et pour cause, après une année compliquée, culturellement parlant, l'événement parisien a eu la chance de pouvoir célébrer son dixième anniversaire. C.S.T. sans doute pourquoi le programme de cette édition est si brillant, notamment celui de sa cérémonie d'ouverture. C.S.T. après que Yaël Naïm ait enchanté les oreilles du public présent, sur les sièges du cinéma publici du 8e arrondissement, le film Les Intranquilles, de Joachim Lafosse, a été projeté, provoquant une vague d'enthousiasme et un tonnerre d'applaudissements. C.S.T. sans doute pourquoi sa maman, Lolita Chama, était présente dans la salle, tout comme Jim Cummins, l'invité d'honneur, Thomas Liti, Yaël Naïm, Agathe Roussel, Titane, la Palme d'Or 2000. C.S.T. 2021, Aurel et Eli Wojman, les membres du jury long-métrage, ainsi que Naila Guiguet, Alexandra Pianelli, le DJ Kiddy Smile, Coralie Russier, Mandy Bull, et Johan Zimmer, les membres du jury court-métrage. Bernard Henry Lévy, Laura Heno, Maël Pistoia, Aurélien Froman, Romain Cannon, Soufiane Guérabe, Antoine Reinhardt, 120 battements par minute, Thomas Lempire, Alka Balbir, Kiyoun Kim, Silvio Haro, du duo Brigitte, Naïdra Ayadi, Louis II de Lanquessin, J. Lee McKenzie, Jeanne Dautézer, Théo Anthony, Ken Tsiuk et Audley, Dash Show et Albert Birney étaient également de la partie. Pour ceux qui ont l'aoupé cette soirée de prestige, l'espoir est encore permis. Le Champs-Elysées Film Festival va mettre le cinéma américain et le cinéma français à l'honneur pendant une semaine, à grands coups de projections, de performances musicales, de rétrospectives et de rencontres exceptionnelles, avant de dévoiler les surprises de sa soirée de clôture le 21 septembre prochain. Le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris.